Hey ! Bonjour, élève harmoniciste. Connais-tu l'émission télévisée « Questions pour un champion » ? Dans ce jeu, il y a une épreuve qui s'appelle « Les 4 à la suite ». L'idée est de réussir à répondre à 4 bonnes questions, enfin plutôt répondre bien à 4 réponses, je vais y arriver, répondre correctement à 4 questions, nous y sommes, donner donc 4 bonnes réponses à la suite. Le jeu que je vais te proposer dans cette vidéo, ce n'est pas exactement « Questions pour un champion », on va l'appeler « Les 4 altérations à la suite ». L'idée, ça va être de réussir à jouer 4 fois la même altération à la suite. Je dis toujours que les altérations, c'est la pierre d'achoppement de l'harmoniciste parce que c'est vraiment le passage difficile dans l'apprentissage de cet instrument. Et donc, réussir à jouer une altération juste de temps en temps, bon, ça va, on arrive toujours à s'en sortir, en faire 2 à la suite, c'est plus dur, 3 à la suite, encore plus dur, et 4 à la suite. Là, ça devient vraiment difficile. Je vais te dévoiler un exercice qui va te demander un peu de travail. Il ne suffit pas simplement de comprendre l'exercice et hop, ça y est, ça va sortir aussitôt. Ça va te demander un peu de travail, mais c'est une manière, en fait, de penser ton travail des altérations qui va considérablement t'aider et qui va te permettre justement, assez rapidement, d'apprendre à jouer 4 altérations à la suite. Alors, en fait, j'ai eu l'idée de tourner cette vidéo parce que j'ai vu une question, la question d'un élève qui s'appelle Guy. Il a posé une question sur la chaîne YouTube Armo Chopin. YouTube, ce n'est pas juste partage de vidéos, c'est vraiment un réseau social. Donc, c'est pour ça, je dis, il ne faut pas hésiter à poser des questions sur les vidéos, parce que moi, j'y réponds toujours et dans les 24 heures. Et on est en train de parler ensemble de What a Wonderful World, un morceau qui l'apprend à jouer. Et en fait, il m'a dit, j'ai réussi à trouver une version sans altération du tout. Bon, alors évidemment, c'est plus simple pour moi. Je lui dis, effectivement, si vous commencez le thème par un ré, tu commences par un sol, du coup, tu peux jouer ta mélodie en note naturelle, sauf que c'est moins expressif de le faire en note naturelle plutôt que de le faire avec des altérations. Et là-dessus, Guy me dit, bah oui, effectivement, c'est exact. Bon, j'essaierai la version que tu joues, mais que c'est difficile, quatre fois un 3 altéré à la suite, un 3 altéré deux fois, oulala ! Bon, oui, évidemment, ce n'est pas évident. Donc, en fait, je lui dis, bah écoute, comme c'est un élève, en fait, qui commande beaucoup les vidéos, qui s'intéresse vraiment, je sens qu'il a vraiment envie de s'en sortir, je me suis dit, bah autant lui faire carrément une petite vidéo pour lui expliquer comment il peut réussir cette prouesse. On va prendre donc un harmonica en si bémol, par exemple, là, j'ai pris une bête de course en si bémol, mais tu peux prendre n'importe quelle harmonica, le principe est le même. L'idée, c'est de jouer une altération, déjà de réussir à jouer une altération. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un accordeur chromatique. Je te conseille vraiment déjà, c'est le tout premier conseil quand tu veux apprendre à jouer des altérations. Bien sûr, tu peux te fier à ton oreille, tu peux jouer d'un autre instrument en même temps, mais le mieux, c'est encore l'accordeur chromatique. Donc, le premier conseil que je vais te donner, c'est de servir d'un accordeur chromatique. Voilà, moi, j'ai pris un Korg CA30. Il existe d'autres modèles aujourd'hui. Si tu n'as pas le tien, je te mets un lien sous la vidéo pour commander ton propre accordeur chromatique. Comment ça fonctionne ? Tout simplement, on l'allume ici. Et pendant que je parle, en fait, l'accordeur chromatique réagit. Là, je parle en sol. Je suis content de l'apprendre. Et si je monte ma voix, je suis en sol dièse. Et si je baisse ma voix, là, je suis en fa. Et alors, ce qui est très intéressant, ce n'est pas seulement d'avoir la note, parce que tu vas dire, oui, mais la note, je sais quelle note je joue. Bon, je n'ai pas besoin de l'accordeur. Je n'ai pas besoin qu'ils me disent quelle note je joue. Eh bien, si, pourquoi ? Parce qu'en fait, imagine que tu joues trop haut ou trop bas. Eh bien, tu vas le voir grâce à l'aiguille, en fait. Quand l'aiguille arrive par ici et que la loupiote rouge s'allume, avec le dièse, ça veut dire que la note est un peu trop haute. Si c'est la loupiote rouge ici avec le bémol qui s'allume, ça veut dire que la note est un peu trop basse. Et si c'est la verte qui s'allume toute seule, ça veut dire que tu es pile sur la note. OK ? Donc, c'est ça l'idée, en fait, du travail des altérations. Donc, la première chose, c'est servir d'un accordant chromatique. Donc, on va prendre un exemple. Je joue en 3 aspiré et ensuite, je vais altérer deux fois. Comme je suis sur un harmonica en si bémol, quand je fais un 3 aspiré, moi, je pense si, mais la note réelle, c'est un la. OK ? Alors, voilà. Donc. Alors, tu peux remarquer qu'elle est un peu haute. OK ? Mais c'est normal parce que l'harmonica, il n'est pas réglé pile au diapason. En fait, tu as toujours un petit écart. Sinon, ce ne serait pas joli. Quand le réglage d'un instrument est trop parfait, ce n'est pas beau, en fait. Bon. On reparlera de ça plus tard. Mais voilà. Sache que c'est normal que l'aiguille… c'est pour ça que si ton altération, elle n'est pas pile, 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 ici, ce n'est pas très grave. Par contre, si elle est au-delà du triangle ici, le triangle qu'elle a, si l'aiguille est au-delà de ça et que ça, du coup, ça s'allume rouge tout seul, comme c'est le cas ici, ça veut dire que c'est vraiment trop. Et à l'inverse, mais c'est le même problème, si ça dépasse, si c'est plus bas que la flèche ici à gauche, voilà, ici, si c'est par ici, et que c'est le diode rouge ici qui s'allume tout seul, c'est pareil, c'est que c'est beaucoup trop bas. Ça te donne une indication. Après, ce n'est pas non plus au Hertz près. Tu sais que la fréquence, je ne sais pas si tu le sais d'ailleurs, mais la fréquence, ça se mesure en Hertz. Le La de référence, c'est 440 Hertz. Si ton altération, elle est 1 Hertz plus haut ou plus bas ou 2 Hertz plus haut ou 2 Hertz plus bas, ça ne va pas tellement s'entendre. Il ne faut pas chercher la précision absolue. C'est bien de jouer juste, mais il ne faut pas forcément chercher la précision absolue. Mais il faut quand même rester dans une zone acceptable. Moi, ce que j'appelle la zone acceptable, tu le vois sur l'accordeur, c'est entre ces deux triangles. Maintenant, je vais essayer d'altérer en 3, altérer deux fois. Je dis que j'essaye parce que j'ai 3 handicaps. Le premier handicap, c'est que je suis obligé de tenir l'accordeur ici pour que tu puisses voir comment ça fonctionne. l'harmonica de l'autre main, me mettre face au micro. Et comme j'ai une faiblesse dans le bras gauche, ça, ça vient d'un ancien accident. Du coup, ce n'est pas évident. Donc, je vais essayer de m'en sortir. Tu vois, là, c'était SOL, et l'aiguille était un petit peu trop haute. Tu vois, c'est beaucoup mieux, là. Deuxième conseil, c'est une fois que tu sais jouer l'altération. Alors, deuxième conseil, en fait, c'est de le faire un peu chaque jour. C'est-à-dire que tous les jours, tu prends cinq minutes et tu travailles ton 3, altérer deux fois, par exemple. Et alors, en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est que tu vas te dire, « Ah, ça y est, j'ai réussi. » Ouais, alors, ce que font beaucoup d'élèves, c'est « Ah, ça y est, j'ai réussi à jouer mon altération. Ouf, super. » Voilà, ils posent l'harmonica. Allez hop, ils remballent tout. Ils remballent le cahier, tout. « Ah, génial. Ça y est, maintenant, je sais jouer. » Puis, ils recommencent le lendemain, ils ne savent plus. C'est pas vrai. « J'ai réussi hier. Pourquoi je n'y arrive plus ? » « Qu'est-ce qui se passe dans cet harmonica ? » C'est peut-être qu'il doit avoir un truc qui ne va pas. Alors, ils démontrent l'harmonica. Non, en fait, ça vient d'eux, en fait. Voilà, donc, ça vient d'eux. Alors, pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'ils ont oublié, parce qu'ils ne s'y sont pas passé. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la nuit pour que d'un seul coup… Non, en fait, c'est que peut-être qu'ils ont réussi un peu par hasard, quoi. Alors, OK, bien sûr, ils peuvent suivre mes cours. J'ai des cours, justement, j'explique quelle est la meilleure position de langue, comment on met la pression dans la bouche, etc. Enfin, tout ça, je l'explique dans les cours. Donc, forcément, ils se servent d'une base. Mais après, il faut quand même qu'ils puissent imaginer ce qu'ils font. Donc, c'est ça qui n'est pas évident. Donc, si tu en es là, peut-être que tu vas dire « Bah oui, justement, c'est exactement le même problème que j'ai. » C'est-à-dire qu'en fait, un jour, j'y arrive, et le lendemain, je n'y arrive plus. Alors, ce que je te conseille de faire, c'est de noter, de vraiment écrire, par exemple, « Effectivement, je ressens que ma langue est ici. Ah bah tiens, là, ça touche les dents. J'ai le bout de la langue qui est dirigé vers le nez. » Enfin, voilà, tu peux essayer de trouver toutes les indications que tu veux, toutes les notes, tu fais des schémas, etc. Et au fil des jours, en fait, tu vas affiner ta perception de ce que tu fais à l'intérieur de la bouche. Et c'est ça qui va faire qu'un jour, tu vas dire « Bah oui, c'est vrai, il faut que je pense à telle position de langue. La pointe de la langue est ici, les bords de la langue sont là, le fond de la langue est ici, etc. » « Maintenant que je fais ça, je reprends ma position, ah bah oui, ça fonctionne. » Et après, c'est juste affiner un tout petit peu le mouvement au fil des jours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Donc, tu te sers de mes courses sur les altérations, mais ce n'est pas parce que… En fait, c'est ça le problème des altérations. C'est pour ça que c'est un passage difficile. Parce qu'au piano, quand je donne un cours de piano, je dis « Ecoute, ta main est mal placée, là toi, tu écrases ta main, tu relèves trop le poignet trop haut ou trop bas. Regarde bien la position, tu regardes ta main. Ou si tu joues de la flûte, tu dis « Bah non, regarde bien la position de tes doigts sur les trous. Ah oui, tiens, j'ai mal positionné mon doigt. » Bon, ce n'est pas très difficile de regarder ce qu'on fait. Mais l'harmonica, il faut imaginer ce qu'on fait. Et parfois, on se dit « Ah ouais, ma langue est exactement ici. » Et puis en fait, ça se trouve, elle n'est pas exactement là. Mais comme tu imagines qu'elle est là et que ça te convient, voilà, il ne faut rien changer. Donc, il faut imaginer les choses, c'est ça qui n'est pas évident. Même si tu te regardes devant la glace, « Comment est ma langue ? » Tu ne peux pas le voir, donc il faut vraiment que tu imagines. Donc, c'est ça le deuxième conseil que je te donne, c'est de faire des croquis sur la manière dont est positionnée ta langue. Donc, tu t'aides de mes cours en vidéo, de mes explications, des exercices que je te fournis dans la formation, mais ça ne suffit pas. Il faut que toi-même, tu fasses tes propres schémas. Tu dis « Ah ouais, ok. » Donc, quand Bertrand dit que la langue est ici, « Tiens, moi, c'est pas exactement ça. Je la ressens plutôt. J'ai l'impression que ça marche mieux. Quand la langue est là, c'est « Ok, très bien. » Donc, tu l'écris, tu le notes, tu fais des phrases, tu fais des croquis, tout ce que tu veux. Et voilà. Et à force, moi, j'ai fait ça. Et à force, tu trouves la position idéale pour toi. Et ça commence à fonctionner. Et alors, le troisième conseil, et donc là, c'est ce qui permet de jouer plusieurs fois la même altération, parce que tu pourrais… En fait, qu'est-ce qu'il y a de difficile ? Je veux dire, quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'instrument devrait dire « Attends, je ne comprends pas. Le gars, il sait jouer l'altération en trois, altérer deux fois, il sait le faire, voilà, il l'a déjà fait une fois. Il n'a qu'à répéter, puis une deuxième, une troisième, une quatrième fois, puis vingt fois s'il le veut. Quel est le problème ? Je veux dire, si je suis capable de dessiner un arbre, par exemple, je ne suis pas très bon en dessin. Je suis capable de dessiner un arbre, je peux faire deux arbres, trois arbres, quatre arbres. Qu'est-ce qui m'en empêche ? Justement, le problème de réussir à faire quatre fois l'altération de suite, c'est parce qu'en fait, tu n'es pas tout à fait sûr de ta position. Tant que tu ne seras pas complètement sûr de ta position, tu vas avoir du mal à la faire plusieurs fois de suite. Alors, pour illustrer mon troisième conseil, tout d'abord, ce qu'il ne faut pas faire. Et si je te parle de ça, c'est parce que je vois beaucoup d'élèves qui le font. Ça y est, j'en ai réussi une, super. Allez, la deuxième maintenant. Ben non, tu vois, j'exagère, mais le truc c'est ça, c'est que tu perds la position. Et après, quand tu reprends... Ah zut, j'ai réussi à la première. Ben voilà, je le savais, j'ai du mal à en jouer deux la suite. Ben non. J'exagère le mouvement, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas bouger. Tu dis, ok, maintenant j'ai réussi, j'ai bien repéré ma position, et j'essaye de faire la suivante. Je ne bouge rien. Je ne me dis pas, ouais, ça y est, on vous l'a déjà eu une. Allez, la deuxième maintenant, tu vois. C'est ça le truc. Évidemment, j'exagère. L'élève ne fait pas ça. Ouah, super, ouah, génial. Super, ça y est, j'ai réussi. Maintenant, je joue la deuxième. Parce que le but du morceau, c'est d'en jouer quatre à la suite. Donc, évidemment, tu ne vas pas faire le zouave entre deux altérations. J'exagère le mouvement. C'est pour te dire que si tu commences à bouger dans tous les sens, tu vas perdre ta position et tu vas perdre tes repères. C'est ça que je veux dire, en fait. Donc, ce qu'il faut réussir à faire, c'est ne rien bouger. Ok ? Alors, je vais prendre un exemple justement. Quand tu fais ce conseil-là, voici ce qui se passe généralement au début. Oh zut ! J'avais réussi la première. Je n'ai rien bougé. J'ai fait comme Bertrand m'a dit. Puis finalement, ça ne marche pas. Bon. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que fait l'élève ? Oh, flûte, j'en ai marre. Boum, il pose l'harmonica. Bon, allez, je vais faire une pause. Je vais me tirer un peu. Ça ira mieux demain. Bon. Non, ce n'est pas ça. C'est analyser, en fait, les choses. C'est-à-dire que tu as l'impression de ne pas avoir bougé. Alors, moi, évidemment, je sais que j'ai bougé quelque chose pour l'exemple. J'ai essayé de le faire mal, si tu veux, pour l'exemple, pour comprendre le principe. En fait, il y a quelque chose qui a bougé. Alors, moi, je sais, c'est la langue qui a bougé. Donc, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Mais au début, on n'a pas l'intuition de ça. On se dit, mais attends, je ne comprends rien. Je n'ai pas bougé d'un millimètre. Je ne bouge pas d'un iota. Je fais exactement la même chose. Et un coup, ça marche. Un coup, ça ne marche plus. Si, en fait, tu as bougé quelque chose. Donc, peut-être que tu as bougé la pointe de la langue. Peut-être que tu as serré un peu les mâchoires entre deux altérations. Peut-être que tu as attrapé l'harmonica un petit peu plus fermement. En fait, la moindre variation de mouvement, ça ne peut te faire pas de l'altération. Alors, tu pourrais te dire, c'est vraiment compliqué l'harmonica. C'est si dur que ça. En fait, ce n'est pas que ce soit vraiment difficile. Ce qui est difficile pour l'instant, c'est que tu n'as pas encore la conscience de tout ce que tu fais. À quel moment ça sert de sa langue dans la vie de tous les jours ? Quand on parle, quand on mange, quand on embrasse. Bon, mais jamais, enfin rarement, tu te dis, tiens, comment est ma langue en ce moment ? Pendant que tu embrasses éventuellement, tu peux imaginer comment est ta langue. Mais quand tu manges ou quand tu parles, tu ne dis pas, tiens, comment sont les bords de ma langue pendant que je dis tel mot ? Enfin, on n'a pas la conscience de ça. Donc, il faut avoir cette conscience. Et donc, il faut vraiment se concentrer. Donc, l'idée, c'est de se dire, tiens, j'ai réussi l'altération. L'altération était propre, elle était juste. Et puis, le coup d'après, je n'ai pas réussi. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que j'ai bien pu changer ? Alors, tu recommences, tu recommences l'expérience. À chaque fois, tu essaies de voir s'il y a une petite variation. En fait, l'idée, c'est d'être très attentif à ce que tu fais. C'est ça, en fait, le truc. Parce que tu as réussi, tu es capable de la jouer une fois. Donc, tu vas être capable de la jouer deux fois, trois fois, quatre fois, une fois, douze mille fois, si tu as envie. Donc, si tu n'arrives pas à la faire deux fois de suite, c'est qu'il y a quelque chose qui a bougé. Donc, plutôt que de se dire, bon, allez, je n'ai pas réussi, je pose l'harmonica, et puis bon, je vais m'étendre, je reviendrai dans dix minutes, ça ira mieux. Non, garde l'harmonica dans la bouche, ne bouge surtout rien et pose-toi la question. Qu'est-ce qui a bien pu bouger ? Alors, attends, si je aspire de nouveau ici, ah tiens, c'est un peu mieux. Qu'est-ce que j'ai fait de différent ? Tu vois, c'est vraiment prendre le temps, même si c'est cinq minutes ou dix minutes, vraiment de prendre le temps d'imaginer ce que tu fais. Et tu te dis, ah bah oui, effectivement, j'ai l'impression d'avoir bougé un tout petit peu la pointe de la langue, etc. Alors, du coup, je vais essayer de ne pas la bouger. Maintenant, je vais essayer de s'en faire. Puis, à force d'avoir la conscience de ça, tu vas réussir deux altérations la suite, puis trois, puis quatre. Ok ? Voilà, je te laisse avec cet exercice. Donc, premier conseil, te procurer ou t'acheter tout simplement un accordeur chromatique pour travailler ton altération. Deuxième conseil, prendre des notes, faire des schémas quand tu travailles ton altération pour être sûr d'avoir la position idéale pour toi. Et le troisième conseil, c'est d'enchaîner les altérations en te posant à chaque fois la question d'essayer de comprendre ce qui a bien pu bouger pour que l'altération suivante ne soit pas aussi bien que l'altération précédente. Ok ? Voilà. Je te laisse avec cet exercice. Bon courage. Et puis, on se retrouve une prochaine fois pour un autre cours en vidéo. Donc, n'hésite pas. Si tu as vraiment une question, quelque chose qui te tourlupine, tu poses la question sur YouTube et je te fais une vidéo exprès pour toi. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.